Dans un quartier branché de Bangkok, c'est une soirée people avec une Miss Thaïlande, des acteurs en vogue et même un milliardaire en short. Toutes les télévisions se sont déplacées pour l'événement. L'inauguration d'un club de gym très sélect, le Pinto Fight Studio, fondé par deux de nos compatriotes. Ils sont connus dans toute la Thaïlande, comme vous le savez ils sont français, merci d'accueillir Antoine et Victor Pinto. À 23 et 26 ans, les deux frères, originaires de Toulouse, parlent taille couramment. Une réussite qui fait la fierté de leur maman. Deux petits français, voilà, qui arrivent dans un pays totalement inconnu. Il a fallu qu'ils s'adaptent à la culture, à la langue, à plein de choses tellement différentes de la France. Et ils ont réussi à se faire un nom, ils ont réussi à s'imposer. Si les deux petits français attirent autant l'attention, ce n'est pas seulement pour leur club de gym. C'est aussi parce qu'ils sont champions d'un sport considéré ici comme une religion, la boxe thaïlandaise. Une discipline où presque tous les coups sont permis. Victor, ici à gauche, a été sacré champion de Bangkok en 2010. Antoine, 1m83 pour 73 kilos, excelle dans la catégorie poids lourd. Il est trois fois champion du monde. Leur succès sportif, mais surtout leur plastique impeccable, les propulse régulièrement à la une des magazines. Grâce à leur maîtrise de la langue, ils sont aussi invités dans les émissions de télévision les plus populaires. C'est une célébrité dans notre pays. Il est super beau, avec un sacré coup de poing, Antoine Pinto. Et Victor, son jeune frère. Il vient du pays du parfum, son odeur attire les femmes. Antoine, quel est votre type de femme ? Cela fait 15 ans que les deux frères vivent en Thaïlande. En 2010, nous avions rencontré la famille Pinto, qui avait tout quitté huit ans auparavant pour s'installer à Bangzapan, un village perdu au centre de la Thaïlande. C'est là que Serge, leur père, autrefois patron d'un hôtel-restaurant dans les Pyrénées, a ouvert un camp d'aventure extrême. Victor et Antoine arrivent à l'âge de 5 et 8 ans. Ils ne parlent pas un mot de Thaï. Alors, pour se faire des copains, ils s'inscrivent au club local de boxe. Puis, très vite, se lancent dans la compétition, autorisée à partir de 7 ans en Thaïlande. Sur ces images, Victor en short noir a 11 ans. Il cogne tellement fort qu'en quelques minutes, il inflige son premier chaos. Il en est lui-même tout surpris. Antoine, le grand frère, devenu professionnel à 14 ans, multiplie aussi les exploits. Il affiche aujourd'hui 132 victoires, dont 77 par chaos. Depuis 2 ans, les frères Pinto ont quitté la maison familiale de Bangsapan pour la moiteur étouffante de Bangkok. 6 jours par semaine, 5 heures par jour, ils continuent à s'entraîner dans l'un de leurs 2 clubs de gym. 6 jours par semaine, 6 jours par semaine, 6 jours par semaine. Victor enfile les gants avec sa compagne, Sasa, 23 ans, championne du monde de boxe Thaï. Ils se sont connus au village et sont ensemble depuis l'âge de 16 ans. Ça vous dérange pas de vous taper sur votre fiancé ? Moi, j'adore. Moi, on est habitué, on s'entraîne tous les jours. Ça fait pas partir de notre relation, on va dire. C'est professionnel. Ça n'a rien à voir avec nous. On l'a vu privé, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est plutôt elle qui me tape. C'est pas vrai, c'est un menteur. Là, vous tapez fort, non ? Il peut, non, quand même. Là, Antoine, il se protège presque pas. Les garçons sont coachés par leur père, qui désormais consacre tout son temps à ses poulains. Serge Pinto veille à ce qu'il ne fasse pas le match de trop. Mike Tyson, je crois, s'est arrêté après 47 combats. Bon, eux, ils sont à plus de 150 combats professionnels chacun. Ils sont relativement jeunes, mais le corps a déjà souffert. Il faut déjà penser à l'après-carrière pendant qu'on bosse et pendant qu'on est au top niveau. Pour les Pintos, l'après-carrière a déjà commencé. Cela consiste à faire grimper leur notoriété. Ce soir, ils sont de sortie avec Sasa, la copine de Victor. Et Chippy, la fiancée d'Antoine. Une comédienne vedette dans les séries télé. Ils ont réservé chez Cocotte, l'une des meilleures tables de Bangkok. Un restaurant dont ils connaissent le patron français. Chippy ! Ça va ailleurs ? Ah oui, c'est OK ? Ça va ou quoi ? Ça va bien, ça ? T'as l'impression ? Bien, ça va. S'ils fréquentent cet endroit chic, ce n'est pas simplement pour goûter le poulet fourré au foie gras. Ou la côte de bœuf de 2 kg façon Tomahawk. Avec leur chéri, comme à chaque fois qu'ils sortent, ils prennent des photos pour les publier sur les réseaux sociaux. Ça fait plaisir aux gens aussi de savoir un petit peu qu'est-ce qu'on fait, de dire dans notre vie plus ou moins privée, des trucs comme ça. On a des retours incroyables. Ça nous est déjà arrivé de faire un million de vues après une seule nuit. Vraiment ? Oui, les gens demandent toujours plus de vidéos. Les Pintos ont compris qu'en mettant leur quotidien en image, cela pourrait leur rapporter un petit pactole. Entre Facebook et Instagram, les deux Français sont suivis par un peu plus d'un million de personnes, ce qui les place dans le top 20 des célébrités en Thaïlande. Une forte notoriété qui attire les annonceurs. Certaines marques proposent de les rémunérer pour qu'ils s'affichent sur Internet avec leurs produits. Je n'ai même pas ouvert. Apparemment, c'est les produits de beauté. Ce n'est pas pour moi. En fait, c'est pour ma copine. Il faut qu'on poste à deux. Elle doit se maquiller et moi, je dois être sur la vidéo. Donc moi, je n'ai rien à faire. Je dois juste être là. Je suis juste payé pour être là, en fait. C'est ce qu'on appelle du placement de produit. Ce jour-là, Antoine organise un shooting dans les rues de Bangkok avec un photographe professionnel. Bouges ta casquette, je ne vois pas ton visage. Il doit poser avec une bouteille de boisson énergisante et sera rémunéré en fonction de règles bien précises. Ça dépend combien de photos, si je dois tenir le produit ou s'il est juste, par exemple, si je l'ai dans la main ou alors s'il est juste dans la photo à côté. Ce n'est pas pareil. Pour ce cliché où Antoine tient la boisson dans la main, il va toucher dans les 5000 euros une fois la photo publiée sur son compte Facebook. Quelques minutes de travail pour dix fois le salaire moyen en Thaïlande. À chaque fois qu'ils sont filmés par un média, comme notre équipe aujourd'hui, les Pintos doivent aussi porter un accessoire d'un de leurs sponsors, comme ces baskets blanches, une célèbre firme à trois bandes. Et s'ils ont soif, ils ont le réflexe d'enlever l'étiquette des bouteilles d'eau, quand ce n'est pas une marque d'un de leurs annonceurs. Parfois, le montant des cachets peut monter très haut, surtout pour les publicités télévisées, comme celle-ci pour un Yahoo. La courte grecque où Antoine doit goûter le produit. Pour cela, il a touché 50 000 euros. En tout, les deux frères ont gagné près de 500 000 euros l'année dernière. Les combats ne représentent plus que 30 % de leurs revenus. Aujourd'hui, Antoine participe à l'un des plus grands tournois de l'année, près de Pattaya. Il a lieu sur l'aéroport d'Utapao. C'est de cette base militaire que décollaient les B-52 américains pendant la guerre du Vietnam. Le ring est installé directement sur le tarmac. Antoine s'est entraîné pendant quatre semaines et a dû surveiller son poids pour rester en dessous de 75 kg. 73 kg. Ce soir, il y a neuf combats au programme. La Thaïlande contre le reste du monde. Et Antoine représente son pays d'adoption face à des boxeurs venus d'Ouzbékistan, du Maghreb ou de Russie. La soirée est retransmise sur les plus grandes chaînes de sport dans 125 pays. On va voir s'il peut remporter la victoire ce soir, sait-on jamais. Avant de monter sur le ring, l'aîné des Pinto se fait masser le ventre. Ça sert à faire descendre les organes et éviter ainsi que pendant le combat, le foie ou les intestins soient perforés. Il n'a pas perdu un seul combat depuis deux ans. Quand tu vois qu'il est sonné, tu lui remets un direct très puissant. Ensuite, tu te retournes et tu le frappes avec ta jambe droite. Ce soir, il affronte un Marocain, Ilias Shakir, l'étoile montante de la boxe Thaï. Un boxeur d'un mètre 98 au coup imprévisible. Les matchs se déroulent en trois rounds de trois minutes. Dans ce sport, on peut frapper avec les jambes, avec les poings. On peut aussi donner des coups de genoux dans les côtes. Mais il est interdit de mordre son adversaire ou de frapper les parties génitales. D'entrée de jeu, Antoine semble dominé. Mais le Marocain va utiliser une technique autorisée qui a fait sa réputation, le coup de coude. Et celui-ci va faire très mal. Antoine est blessé, les soigneurs stoppent l'hémorragie. Malgré ce coup dur, Antoine termine le combat et comme il a dominé, il va même le remporter au point. Un mois plus tard, à Bangkok, Antoine Pinto gagnera son dernier combat de boxe en Thaïlande. Car les deux frères vont désormais exercer leurs talents aux Etats-Unis et en Europe, où ils participeront à des tournois de kickboxing. Un sport de combat plus rapide et tout aussi violent que la boxe Thaï. Mais surtout, encore plus lucratif. C'est un sport de combat. C'est un sport de combat. C'est un sport de combat. C'est un sport de combat.